Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site compatibilité-astrologique.fr Aujourd'hui nous allons voir la compatibilité astrologique et amoureuse du verso. Nous verrons d'abord ensemble quelle est sa personnalité, puis les compatibilités astrologiques et amoureuses que ça soit d'un homme verso ou d'une femme verso et enfin les différentes compatibilités du verso en amitié et au travail. Très indépendant, le natif du verso a parfois du mal à s'attacher émotionnellement. On peut même dire que le verso est souvent trop exigeant en amour. Derrière cette exigence se cache une véritable peur de l'engagement. Pourtant, le verso peut tomber amoureux et mettre l'ensemble de ses doutes de côté. Pour cela, les personnes du signe verso devront trouver un homme ou une femme capable de l'accepter, mais qu'il soit aussi capable de l'écouter. Le verso a besoin de se sentir compris et écouté. Pour lui c'est vital afin de créer des liens. Il est sensible à la réalité qui l'entoure. Or, il la comprend plus que quiconque. Il a besoin de sentir que la personne qui partage sa vie, à défaut de comprendre cette réalité, l'accepte et accepte le verso comme il est. Gouverné par Saturne et Uranus, le verso est un signe qui aspire au changement. Cela fait du verso un aventurier dans l'âme. Visionnaire et souvent en avance sur son temps, il possède une grande sensibilité sur le monde qui l'entoure. L'homme et la femme verso trouvent généralement du sens à leur vie lorsqu'ils s'engagent pour une cause supérieure. Très humaniste, les verso mènent une lutte pour la justice et l'égalité. Ils chercheront à créer une famille possédant leurs valeurs et souhaiteront inculquer à leurs enfants ce goût pour la vie, mais aussi cette responsabilité envers cette dernière. Pour le verso, la vie est une aventure dans laquelle il faut être l'acteur de sa réalité. En amour, le verso est difficile à convaincre. Les verso ne sont pas simples à séduire. Il faudra que le ou la partenaire du verso possède ce quelque chose d'indescriptible pour que ça fasse tilt dans la tête de celui-ci. Le verso est libre dans ses relations avec les autres, mais il manque aussi parfois le courage de s'engager. S'il trouve ce courage et qu'il accepte l'amour qu'on lui porte, alors il peut ouvrir son cœur et se faire sublimer par la passion et le romantisme. La femme et l'homme verso ont besoin de se sentir écouté et compris avant de s'engager. Si vous les acceptez comme ils sont et leur laissez leur indépendance et leur espace, alors ils s'ouvriront à vous et vous pourrez vivre une relation amoureuse épanouie. En amitié, le verso c'est un bon ami, il a sa franchise, il ne s'encombre pas des personnes creuses et ne se laisse pas duper par les faux semblants. Les verso sont cash, ils n'ont pas peur de leurs idées et ils n'ont pas peur du débat. Ils aiment ces derniers lorsque leurs participants sont ouverts d'esprit et avancent des arguments construits et réfléchis. Très cérébral, le verso aime avoir autour de lui des amis qui s'engagent, comme lui sur des sujets importants. Il apprécie les vraies conversations, loin du superficiel. Au travail, le verso a un niveau d'engagement à la hauteur de son implication émotionnelle. S'il est passionné par ce qu'il fait, son travail sera passionnel et son engagement au-delà de toute attente. S'il n'est pas passionné, difficile alors pour lui de trouver la motivation et de faire plus que ce qu'on lui demande. Son intellect et sa lecture des choses lui permettent d'évoluer dans n'importe quel environnement. Il n'aura pas peur de la confrontation et ne se laissera pas faire, ce qui peut être un plus avantageux dans sa carrière, surtout s'il se trouve dans un environnement très compétitif. Oli, c'est un signe libre. L'homme et la femme verso n'ont pas de tabou et vivent librement leurs passions et leurs désirs. Sans se soucier du regard des autres, ils sont cependant très sélectifs sur leurs partenaires et choisiront toujours avec minutie ceux qui partageront un moment d'intimité avec eux. Ils ne sont pas exclusifs. Ce qui les intéresse, ce n'est pas que le côté physique de la chose. Ils recherchent aussi une connexion spirituelle. Un échange fort et sincère, toujours avec de la tendresse et de la passion. Voyons maintenant quelles sont les meilleures compatibilités amoureuses et astrologiques du signe verso. Le verso est engagé dans tout ce qu'il croit et tout ce qu'il fait. Il n'est pas rare que le verso se consacre pleinement à une cause ou un but, celui qui lui tient à cœur. Sa réalité est forte, tout comme son caractère. Il aura besoin d'un ou d'une partenaire qui possède aussi un fort caractère et des fortes convictions. Hommes et femmes de valeur, les verso sont dans l'échange mais rarement dans l'engagement. Ils devront tomber sur l'amour véritable pour pouvoir faire un pas décisif vers une relation de couple. Parmi les signes astrologiques les plus compatibles avec le verso, on retrouve le sagittaire et le béli, deux signes avec lesquels le verso a une grande compatibilité astrologique amoureuse. Il faut dire que ces trois signes sont attribués à des caractères forts, ambitieux et qui tracent leur route en fonction de ce qui les anime. Si le verso partage une cause ou une vision commune avec son ou sa partenaire, il y a de fortes chances pour que l'engagement ne lui fasse plus autant peur. Voyons maintenant les compatibilités amoureuses pour l'homme verso. L'homme verso peut mettre du temps à s'engager dans une relation. Les hommes verso font partie des hommes qui sont le plus compliqués lorsqu'il s'agit d'engagement. En effet, ils laisseront peu de chance à l'improvisation et ne s'engageront que lorsqu'ils seront certains de leurs sentiments. Mais ils ne sont pas non plus à l'abri du coup de foudre. Certains hommes verso perdront toute méfiance si l'amour les domine complètement. Pour qu'un homme verso s'engage, il faudra lui prouver vos sentiments, vous dévoiler et l'écouter. L'homme verso sait reconnaître l'amour quand il le voit, même s'il peut mettre pas mal de temps à ouvrir les yeux sur celui-ci. Il est plutôt insaisissable, libre comme l'air. L'homme verso aime son indépendance et sa légèreté. Bête sociale, il aime aussi explorer et rencontrer différentes personnes. Les hommes verso peuvent avoir une tendance à s'ennuyer rapidement. Ils peuvent aussi être accros au changement, ce qui ne sera pas toujours sain pour leur équilibre personnel. Pourtant, l'homme verso aime aussi posséder une certaine constance de vie. Il se le cache, mais il aimerait bien rentrer dans une routine. Du coup, si un homme verso trouve la fille qu'il lui faut, il voudra la voir constamment dans sa vie. Et même si l'aventure l'appelle ou qu'il souhaite changer de lieu et de vie, d'endroit ou de métier, il fera tout pour garder sa partenaire. Ça sera sa constance nécessaire à son équilibre. La compatibilité amoureuse parfaite de l'homme verso sera la femme sagittaire. En effet, l'homme verso et la femme sagittaire partagent le même esprit d'aventure. Ensemble, ils vivront des aventures et des expériences de vie qui les combleront. Ils peuvent aussi compter l'un sur l'autre pour trouver l'équilibre personnel et la stabilité dont ils ont besoin. S'ils partagent une cause commune, alors leur union sera magique et ils pourront même accomplir de vrais miracles ensemble. Au lit, l'homme verso aime varier les plaisirs. Même si on peut croire que son désir de changement le rend un petit peu volage, ce n'est pas le cas. Il a besoin d'éprouver de vrais sentiments envers sa partenaire pour pouvoir prendre du plaisir. La connexion doit être charnelle, mais elle doit aussi être spirituelle, très impulsif et très spontané. L'homme verso aura également besoin d'une partenaire qui partage ses traits de caractère et cette impulsivité. Ils s'entendent pour cela parfaitement avec la femme bélier. Ils ont le même profil et se livrent sans retenue dans leurs relations. Tous les deux vivent le moment à fond en faisant feu du passé et ne pensant pas au futur. Pour vivre pleinement le présent. Des relations tellement intenses qu'elles pourraient leur faire perdre leurs repères. Heureusement pour ces deux signes, ils n'ont pas peur de vivre et de ressentir les choses au maximum. Des nuits passionnelles s'annoncent et de véritables feux d'artifice sont à prévoir. Voyons maintenant la compatibilité de la femme verso. C'est une femme libre et indépendante. Elle est ouverte aux autres et plutôt accessible. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'une relation amoureuse, elle ne s'engage pas facilement. La femme verso est plutôt de celle à tomber facilement amoureuse, mais elle ne renoncera pas facilement à son confort de vie pour rentrer dans une relation sérieuse avec un homme. Par contre, si elle fait une belle rencontre, elle n'hésitera pas à explorer cette relation pour voir si celle-ci peut la mener quelque part. Aventureuse et téméraire, il faudra avoir alors les nerfs solides et du courage pour pouvoir la suivre dans ses aventures. Mais si vous lui apportez un soutien inconditionnel, dans tout ce que l'entrepont et que vous savez l'écouter, il y a de fortes chances pour que la femme verso baisse la garde et accepte l'amour que vous lui portez. La femme verso fait partie de ces femmes très attachantes qu'il est compliqué d'oublier. Pourtant, si la femme verso vous met de côté, le mieux, c'est de l'accepter et de passer à autre chose. Elle ne regarde jamais derrière elle, mais la terre est ronde et les chemins se croisent. Rien n'est donc écrit et ne vous en faites pas, vous pourriez peut-être la revoir d'ici là. En mouvement constant, la femme verso est très difficile à saisir. Souvent très entourée, elle aime la compagnie de ses amis et de ses proches. Elle est très attachée à sa liberté et son indépendance. Si vous voulez faire partie de sa vie, vous devez réussir à intégrer cette vie en douceur et de la façon la plus naturelle possible. Les femmes verso sont des femmes qui n'ont pas peur de confier leurs états d'âme et leurs émotions. C'est peut-être là que vous avez une carte à jouer. Si vous savez l'écouter, vous aurez peut-être vos chances. Attention cependant, elle n'a pas besoin de savoir ce qu'elle doit faire. Elle veut simplement une oreille attentive. Avant de devenir son amant, vous devez être son meilleur ami. C'est une femme très engagée. Si vous partagez ses causes et sa vision du monde, vous partez avec une longueur d'avance. Parmi les différents signes de l'astrologie, c'est sans doute l'homme bélier qui correspond le mieux à son caractère fort et indépendant. Ces deux signes savent se tenir tête et jouer de franchise en toutes circonstances. mais ils savent aussi accepter l'autre pour ce qu'il ou ce qu'elle est sans jugement et sans désir de, là ou le changer. Tous les deux attachés à leurs espaces et leur liberté, la femme verso et l'homme bélier ont ce qu'il faut pour mener une vie de couple équilibrée et épanouie. Oli, la femme verso est libre dans sa tête et libre dans son corps. Elle n'a aucun mal à exprimer son désir, sa passion, lorsqu'elle trouve le partenaire qui partage sa vision des choses. Elle reste tout de même très sélective et n'entraînera pas n'importe qui dans son intimité. Toujours enthousiaste et spontané, les relations physiques sont pour elle quelque chose de naturel qu'elle aime explorer avec une personne ouverte d'esprit. Très communicative, elle cherche la même chose chez son partenaire qui ne doit pas avoir peur d'exprimer ses émotions en sa présence. Oli, elle irait parfaitement avec l'homme sagittaire. Le femme verso et homme sagittaire sont tous les deux des amants ouverts d'esprit qui aiment explorer leur désir mutuel. Ces deux signes de l'astrologie n'ont pas peur de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions et leurs désirs. Ils se libèrent alors et sont tous les deux très sensuels et très doux. Entre eux, ce n'est pas qu'un acte physique, c'est aussi un échange spirituel. Ils prendront soin l'un de l'autre avec sincérité, passion et toujours une petite attention envers l'un envers l'autre. Voyons maintenant les autres compatibilités pour le verso. Le verso cultive son indépendance tout au long de sa vie. Les versos sont insoumis aux règles et mènent leurs existences aussi libres que possible. Ils peuvent être un petit peu têtus, mais jamais dans la vanité. Ils défendent leurs idées, leurs visions et ce n'est pas par égocentrisme ou égoïsme, c'est toujours par conviction. Le verso aura également beaucoup d'altruisme et fera preuve de beaucoup de générosité, notamment envers les personnes qui souffrent. Les versos se mettent toujours du côté des plus faibles et n'auront pas peur d'être le David contre le Gaullian. Courageux, aventurier et téméraire, la vie du verso peut être riche en émotions. En amitié, ils sont toujours très entourés, très appréciés. Ils sont ouverts au débat. Cérébral de nature, les versos aiment confronter leurs idées et leurs arguments. Par contre, ils ne supportent pas de trouver plus têtus qu'eux. Le verso aura une grande compatibilité amicale avec le Capricorne et le Lion, deux signes astrologiques qui présentent la même vivacité d'esprit et qui n'ont pas peur de la confrontation tout en acceptant d'avoir tort face aux bons arguments. Dans sa relation avec les autres, le verso a besoin de discussions profondes sur le monde et la réalité qui l'entoure. Le Lion et le Capricorne sont les deux signes pouvant lui proposer un échange réellement profond. Au travail sur le plan professionnel, le verso est une approche relationnelle. Il s'implique à la hauteur de son implication émotionnelle. Il a pour avantage d'être rarement stressé et de maîtriser les différentes situations. Difficile alors de lui imposer des contraintes. Mieux vaut le laisser mener son travail comme il l'entend et si on veut obtenir de lui de meilleurs résultats, il faudra lui laisser un peu de liberté. S'il travaille en relation avec la cause qu'il anime et qu'il défend, il ne comptera pas ses heures et se donnera toujours à 200%. Le verso représente une très bonne compatibilité professionnelle avec le Gémeau et la Balance. Les deux autres signes astrologiques de l'élément de l'air possèdent aussi un bon équilibre de vie comme lui et maîtrisent parfaitement leur implication émotionnelle dans le travail. Ce qui peut compléter l'état d'esprit du verso. En résumé, le verso c'est l'aventure. Il a beaucoup de compatibilité avec les signes de feu mais aussi les signes d'air comme lui dans le fait où il rencontre de la confrontation, de l'argumentation et ces deux types d'éléments lui laissent la liberté et le soin de prendre le temps de s'engager. S'il se met avec un élément terre ou un élément eau, ça pourrait très bien marcher aussi. Mais il ne faut pas que ces éléments le pressent dans l'engagement ou tentent de trop le contrôler, de trop décider à sa place car le verso aura tout de suite horreur de ça et partira aussi vite qu'arriver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sur notre site compatibilité-astrologique.fr pour l'ensemble de nos articles autour de l'astrologie, les astuces de séduction selon les signes du Zodiac, les compatibilités amoureuses entre les différents signes aussi et vous pouvez tout découvrir sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.